bonjour mes chers élèves donc on va continuer sur l'arithmétique dans N donc on a vu le PGCD, le PPMC, comment les calculer, comment les utiliser, les noms premiers entre eux et leur utilité. Maintenant on va entamer la parité. Donc on travaille toujours dans l'ensemble N qui est l'ensemble qu'on a des entiers naturels. Donc 1, 2, etc. Donc c'est infini bien sûr. Alors, quels que soient ces nombres qui appartiennent à R, il peut se présenter sur deux formes ou bien des nombres par R, le nombre qui s'écrit sur la forme de N est égal à deux cas, il faut préciser toujours que ce cas appartient à l'ensemble N. Attention, il doit appartenir à l'ensemble N. Si N, un nombre paire, bien sûr appartient à N. Donc état de nombre paire, cela veut dire que N doit s'écrire sous la forme de deux cas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire deux cas? Donc, lorsqu'on remplace cas par 0, premier nombre antinaturel. Donc 1 sera égal à quoi? Deux fois 0 qui est égal à 0. Donc 0, c'est le premier nombre paire. Il faut retenir ça. Pourquoi? Parce qu'il peut s'écrire sous la forme de 1 est égale 2 fois 0. Deux cas, c'est-à-dire avec K égale 0. Lorsque K égale 1, 1, donc c'est N, 1, 2 fois K, c'est 2. Lorsque N égale 2, 2 fois 2, c'est 4, etc. C'est pour cela qu'on nomme ça les nombres paire. 2, 4, 6, 8. Donc, on ajoute à chaque fois 2. Donc, entre un nombre paire et un autre nombre paire, il y a deux unités. Et vous devez retenir ça. C'est très important. Alors, je vous remercie de faire une erreur. Si vous remercie de N, soit N' qui appartient à N. Donc, N' est un nombre un nombre impair, cela veut dire tout simplement qu'il existe un K prime, un K prime, et bien N prime, pour y aller suivre la même démarche et la même organisation. Donc, N prime, ce n'est que 2 K prime plus 1, cette fois, avec K prime appartenant à N, bien sûr. Toujours, il faut préciser ça. Alors, on fait la même chose. Si K égale 0, donc N prime de 0 est égale à quoi 0 ? C'est 1. Donc, 1, c'est le premier nombre impair. Bien sûr, le plus petit nombre impair. Donc, on commence par 1. C'est parce que M, si K égale 0, donc 1, il s'écrit sous la forme de 2 fois 0 plus 1. D'accord ? Pour N, 1, c'est on remplace K prime par 1. Donc, c'est 2 plus 1. Donc, 1 égale à 3. Pour N, 1. Toujours, et comme ça, on continue. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, etc. Donc, ce sont les nombres impairs. Le plus important ici, c'est qu'entre un nombre pair et le deuxième nombre pair qui lui suffit, il y a deux unités, deux nombres. Même chose pour les nombres impairs. Bon. Donc, ça s'avère un peu simple, mais c'est très utile. On les utilise beaucoup. Donc, on va dire qu'on peut écouter que tu peux faire les propriétés de taille. C'est l'avantage des mathématiques à partir du second cycle, donc les ténèbres. C'est très utile. Et c'est que je vous prépare les propriétés qui sont les propriétés qui sont encore une fois qui vous pouvez faire des propriétés de taille. Dans ce cas, je vais te donner à savoir comment, par exemple, il y a deux nombres, deux nombres par, et qui nous avons les somme. Qu'est-ce que je veux dire ? Je veux dire des exemples. Je veux dire maintenant 2 paire plus 6 est égal à 8. Donc, paire paire est une paire. Je trouve maintenant 22 paire plus 4, 3 paire. La somme, c'est 26, elle est aussi paire. Donc, je veux dire les exemples qu'on a fait. C'est impossible, c'est parce que les nombres sont infinis. Donc, maintenant, je dois dire. Je dois dire. On peut faire un exemple ou on a fait un exemple. C'est une question qui est liée à ma. Alors, comment est-ce que tu peux dire ? Dans le cas, on a fait un exemple. Un est paire. Un est paire. C'est un exemple. Il s'écrit sur la forme de 1. Ce n'est que 2 cas. C'est toujours K appartenant à N. D'accord ? On a un autre nombre. Un prime. Lui aussi, il est paire. C'est d'après les données. C'est-à-dire qu'on a fait un exemple. On a fait un exemple. On a fait un exemple de même si l'on a fait un exemple, il s'écrit au cercle en même temps. C'est certain. Donc, n prime, il est plus k prime. Avec k prime, appartenant, n. Et je fais la somme de N plus n prime, Je remplace M par 2K, M par 2K prime, ce qui est égal à 2 facteurs de K plus K prime. Donc, je dis que je pose, on pose, on remplace, on pose, hard K plus K prime avec K majuscule, par exemple. Donc, M plus M prime sera égal à 2. Cette unité, je la remplace avec celle-là. Donc, M plus M prime s'écrit sur la forme de 2K. L'essentiel pour moi, c'est de ce K, le châtre le roi qui fait sur ce cas, il a reçu un ordre de sa vie et d'un ordre de sa vie. Il a reçu un ordre de sa vie et d'un ordre de sa vie. Il a reçu un ordre de sa vie et d'un ordre de sa vie. Donc, on a un ordre de sa vie. le châtre le châtre le châtre le châtre de 3K. Donc on va dire que c'est un ordre de sa vie et d'un ordre de sa vie. Donc, ilsud �, c'est une ordre de sa vie. C'est une Hughes-en ordre de sa vie. Il observed que c'est un d'un ordre de sa vie. Ce n'est pas probablementиться un ordre de sa vie et pour le châtre de sa vie. Mais ce n'est pas probablement, c'est un ordre. Ces ordresntons très importantes. On va créer un ordre de sa vie. On va revenir sur le châtre le châtre, on peut y réelleter la voie ou s'il Bread J'avoue pour les nombres impairs, la somme de deux nombres impairs. Donc, je fais des exemples, des contre-exemples. 3, c'est impair, 5, c'est impair, 5 plus 3, c'est 8, donc c'est pair. 11, c'est impair, 5, c'est impair, 11 plus 5, c'est pair. Donc, pour généraliser, on doit toujours passer par, comme on l'a fait dans le premier exemple. Donc, n est impair, ça, c'est donné. N est impair, donc cela veut dire que n s'écrit sur la forme de 2 k plus 1 cette fois-ci, avec k toujours appartenant à n. n' est aussi impair. cela veut dire que n prime est égal à 2 k prime plus 1, avec k prime appartenant à n. Donc, là, je fais la somme de n plus n prime, ce n'est que 2 k plus 1. S'il vous plaît, vous utilisez toujours les autres parenthèses, c'est très très important. très très important, plus 2 k prime plus 1. Dans ce cas, il n'y a pas de signe négatif, on n'a pas de problème. Mais lorsqu'il y a le signe négatif, il y a le plus grand problème. Attention, si pour cela, vous devez s'habituer à utiliser les autres parenthèses. est égal, donc c'est 2 k plus 2 k prime. Je sais que l'addition est commutative, comme on a vu dans les vidéos précédentes. Donc, je peux changer les places des nombres. Ici, plus 1 plus 1 pour que je sois plus mythotique. est égal, ici, je factorise avec 2 k plus k prime, plus 2. J'ai encore un facteur en commun, c'est égal à 2 facteurs, 2 k plus k prime, plus 1. Entre parenthèses, les autres parenthèses, c'est très 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 important. Voilà. Donc, je dis toujours la fameuse phrase, On pose k plus k prime, plus 1. C'est-à-dire que toute cette quantité est égale à grand k prime, par exemple. Donc, mon 1 plus ma somme sera comme, est égal à quoi ? 2, puis multiplié k prime. L'essentiel, c'est en général, qui s'écrit sous la forme de 2 k. Alors, ce qui implique, ça c'est la conclusion. En conclusion, je dis que la somme de 2 nombres un pair est un nombre comment est le pair ? Attention. Voilà. Donc, j'ai 2. Donc, lors que j'ai fait la somme de 2 nombres un pair, il m'a donné un nombre un pair. Lorsque j'ai fait la somme de 2 nombres un pair, il m'a donné aussi un ampère. Donc, je peux généraliser maintenant. J'ai deux petites sous-conclusions. Conclusion 1, qui dit que la somme de 2 nombres un pair est un ampère. La conclusion 2, qui dit que la somme de 2 nombres un pair verbe, on dit quel que soit n. Alors, là, pour tout n appartenant à n. Lorsqu'on dit pour tout n appartenant à n, donc pour l'expression stature mathématique, on fait le quantificateur universel. Quel que soit n appartenant à n. Ça, c'est la même équilibre. Pour tout n appartenant à n, l'expression, la somme de 2 nombres entiers. Donc, ici, on doit intervenir, faire intervenir une seule expression et qui sera, c'est-à-dire, comme on dit, c'est le mot-clé. Le mot-clé de la phrase. Je징, le mot-clé de la phrase. L'expression qu'on appelle l'apprent, ανablibla, cette l'expression, Maintenant, il faut que l'on soit dans une autre situation, attention, il faut que l'on soit dans un père ou l'autre un père. Nous allons généraliser notre conclusion générale, quels soient un appartient à un, la somme de deux nombres entiers, de même parité. C'est la parité, c'est la parité, c'est la somme de deux nombres entiers, de même parité. Et, si tu veux parler encore, je ne sais pas si tu as parlé de l'aliment, il y a une autre même parité, mais si elle est un père, 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 c'est comme ça, j'ai généralisé, pour que tout un appartient à un, la somme de deux nombres entiers, de même parité, est un homme à père. Donc, on dit, il y a une autre même parité. Il y a une autre multiplication, quand on dit, le produit de deux nombres, de même signe, est un homme positif. Lorsqu'on dit de même signe, c'est-à-dire, ou bien les deux sont positifs, ou bien les deux sont négatifs. Lorsqu'on dit de même parité, elle est de son père, elle est de son père, d'accord? Donc, automatiquement, on va passer le troisième cas, ce qu'on a dit, lorsqu'un nombre est paire, et un nombre est paire. Donc, soit n, donc dans les données, je repose, est un nombre, bien sûr, n toujours appartient à 1. On ne travaille ici que dans l'ensemble 1. Vous devez savoir, ça, c'est l'arrêt mythique, dans 1. On ne travaille pas avec d'autres nombres, qui appartiennent à d'autres ensembles. Donc, n est un nombre paire, cela veut dire que n est égal à 2k, avec toujours k appartenant à n. On a 1' maintenant, et un nombre impaire. Donc, n' s'écrit sous la forme de 2k' avec k' appartenant à n. Je fais ma somme, n plus n prime, n plus n prime, égale. Je remplace 1 par 2k, et n prime par 2k' plus 1. Donc, j'ai ici n2 comme facteur commun, je vais factoriser avec, reste k, plus k' plus 1. Toujours, ma phrase, ma fameuse phrase, je, ou là, on, c'est mieux de dire, on, c'est un peu. On pose, k plus k' est égal à grand k. D'accord? Donc, ma somme devient, n plus n prime, est égal à 2k plus 1. C'est écrit sous la forme de 2k plus 1. Puis, k appartient à 1. Ici, on doit, si on veut, mais c'est évident parce que k appartient à 1. K prime appartient à 1. Donc, la somme entre k et k prime, toujours appartient à 1. Et c'est mieux de le mentionner toujours. Au moins, ici, entre parenthèses, k plus k prime appartenant à 1. Comme ça, tu montres à ton prof que tu sais quoi faire. Et tu es conscient de ce que tu fais. D'accord? Donc, ma conclusion, ma petite conclusion sera la somme. Ou bien, c'est parce qu'ici, on a une seule conclusion. D'accord? C'est parce que lorsque la parité est différente, donc on a un seul cas. Paire et impair. Donc, la somme de 2 nombres de parités différentes est un nombre impair. Dans les deux cas, on a fait les exemples dans la première démarche. Maintenant, on va faire les exemples après qu'on a fait notre conclusion. Maintenant, cette conclusion, c'est comme une propriété. On voit. 9 est un nombre impair, 10 est un nombre impair. 9 plus 10, c'est 19. C'est impair. 24, c'est impair. 3, impair. 24 plus 3, 27, impair. Donc, c'est juste le temps. 5, c'est comme ça. Donc, la parité dans un nus. Je veux dire qu'on a besoin de beaucoup de temps. Nous avons beaucoup de travail avec nos études. Nous avons mis en train de faire des questions et les exércions. Nous avons mis en train de faire des questions sur le site. J'ai une chaîne pour vous abonner à l'aise du journal pour vous abonner à la chaîne pour vous abonner à la chaîne. Pour vous abonner à la chaîne pour vous abonner à la chaîne pour les émissions de la chaîne. Ils sont ceux qui ont choisi une question pour les feroldes. J'ai l'occasion. Merci.